Comme à chaque fois que vous intervenez sur un appareil électrique, qu'il soit cumulus, chaudière ou adoucisseur, il faut absolument que vous coupiez l'alimentation électrique de l'appareil. Merci. Bonjour, souvent après l'été, votre chaudière, et plus particulièrement une chaudière chauffage seul, n'a pas tourné depuis 3 ou 4 mois. Et lorsque vous la remettez en route, pour cela vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite, comment bien redémarrer votre chaudière pour cet hiver. Donc la chaudière redémarre, et elle s'arrête quasiment aussi vite, sans chauffer aucun radiateur. C'est certainement que votre pompe de chauffage est bloquée. Voilà la vidéo pour débloquer la pompe. Donc ici, vous avez typiquement une chaudière chauffage seul avec une pompe qui se trouve sur le devant, mais elle peut se trouver à l'intérieur de la chaudière ou derrière la chaudière. Sur cette pompe, vous pouvez voir une grosse vis. Vous prenez un gros tournevis, et vous commencez à dévisser cette vis tout doucement, parce que si votre chaudière vient de tourner, l'eau qui se trouve dans la chaudière est très chaude, et de temps en temps, il peut y avoir de l'eau qui coule par cette pompe, donc un risque de brûlure. Après avoir démonté complètement la grosse vis, vous prenez un petit tournevis plat, et vous venez l'enfoncer à l'intérieur de la pompe. Vous verrez, il y a souvent une petite encoche, vous mettez le tournevis plat à l'intérieur, et vous faites des espèces de va-et-vient pour débloquer le rotor. Une fois la manipulation terminée, et que le rotor de la pompe tourne librement, vous venez remettre la grosse vis sur la pompe, en serrant celle-ci modérément. Puis vous faites un essai, pour voir si votre chaudière chauffe cette fois-ci les radiateurs. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que votre pompe est HS, ou que la chaudière a un autre problème. Pour ça, vous pouvez toujours chercher dans la liste de mes vidéos, voir si vous ne trouvez pas autre chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.